Il y a un problème avec le business en ligne. Vous avez tous déjà vu ces publicités sur Instagram et Facebook où un mec prétend avoir découvert une méthode révolutionnaire pour gagner sa vie sur le web et vivre une vie de rêve. Vous avez probablement même déjà acheté une de leurs formations en espérant que vous deviendrez enfin riche. Peut-être même que vous êtes fait un petit peu d'argent avec... ou pas. Ou alors vous êtes plutôt sceptique sur la question et préférez rester loin de toutes ces promesses alléchantes un petit peu trop belles pour être vrais. Mais peu importe, car finalement vous êtes un petit peu tous ici pour les mêmes raisons. L'idée de travailler derrière un bureau 8h par jour avec des gens que vous n'appréciez pas vraiment pour aider la boîte de quelqu'un d'autre à s'enrichir, c'est pas trop votre truc. Vous rêvez d'avoir la liberté de faire ce que vous souhaitez de votre temps, de ne plus être contraint de travailler pendant 8h tous les jours et de n'avoir que 2 jours par semaine pour profiter de la vie. Et tous les 6 mois, un nouveau business fait son apparition sur le web. D'abord ça a été le multi-level marketing, puis l'affiliation, puis la vente sur Amazon, puis le dropshipping, l'investissement dans les crypto-monnaies, l'investissement en bourse, etc. Bref, de quoi faire griller quelques neurones. Mais attention, je ne dis pas que ces techniques ne fonctionnent jamais, car si vous vous y prenez bien, certaines d'entre elles peuvent en effet vous permettre de gagner un petit peu d'argent. Mais la réalité, vous allez le voir, est bien plus complexe que ça. Et lorsque vous plongez à la tête la première dans ce monde, il est facile de se perdre entre les conseils de gens honnêtes et les arnaques de gourous peu scrupuleux, et au final de ne plus savoir où vous devez donner de la tête. Quel business lancer, quoi vendre, comment trouver des clients, comment créer votre site, etc. Vous aimeriez créer une entreprise à succès, mais en même temps, vous savez que vous allez devoir travailler dur et apprendre des tas de choses pour ça, sans avoir aucune certitude que vous allez réussir. Et en même temps, vous entendez tous les jours des succès stories de jeunes entrepreneurs qui sont devenus millionnaires grâce au dropshipping ou au bitcoin, et il est très très facile de se laisser distraire. Vous vous dites que ce genre de choses pourrait vous permettre de générer un revenu de sécurité assez facilement pour rassurer vos arrières en attendant, ou pour réinvestir cet argent dans un projet plus risqué et ambitieux. Mais la réalité que peu voudrez vous montrer, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans ce type de business échouent. Et bien évidemment, ceux à qui ça arrive ne vont pas le crier sur tous les toits. Alors si ces techniques sont la clé du succès et du bonheur, pourquoi si peu y parviennent ? Et pourquoi de la toute petite minorité de gens qui se lancent et qui réussissent grâce à ce type de business ? La majeure partie finit par arrêter et par changer de cap, voire par abandonner. Ça fait maintenant un truc comme 4 ou 5 ans que j'ai créé ma première entreprise, et mon travail est d'accompagner d'autres entreprises en mettant en place pour elles des stratégies marketing et des techniques diverses visant à leur permettre de générer plus de ventes. Des techniques qui, pour certaines, sont très utilisées par les gens qui mettent en place ce type de business. Et mon expérience me permet de vous dire une chose, ceux qui vous vendent ces systèmes ne vous disent pas tout. Dans cette vidéo, je vais vous aider à démêler le vrai du faux en matière de business en ligne, à éviter certains pièges dans lesquels il est facile de tomber, à éviter et à comprendre les erreurs que votre propre psychologie vous pousse à faire, et également vous dire par où vous devriez commencer si vous souhaitez lancer un business et entreprendre. Lorsqu'on se dit qu'on va entreprendre, c'est souvent pour les mêmes raisons. On veut être libre de la façon dont on utilise notre temps, gagner plus d'argent, accéder à un statut social, ne plus rien devoir à personne, etc. Bref, des besoins humains très très bien décrits par la célèbre pyramide de Maslow. Étant donné qu'on vit dans un monde dans lequel c'est l'argent qui décide de ceux qui ont le pouvoir et de ceux qui ne l'ont pas, on se dit que c'est grâce à lui qu'on pourra combler tous ses désirs. Mais d'un autre côté, on n'a pas forcément envie de travailler 14 heures par jour pour atteindre cet objectif. C'est pour cette raison que grossièrement, l'argumentaire de vente de ceux qui font la promotion des business en ligne est toujours le même. Grâce à ma technique, gagner de l'argent facilement, et grâce à cet argent, devenez libre. Alors on achète une formation, on se lance, et très rapidement on comprend que, premièrement, contrairement à ce qu'on nous avait dit, même ces techniques demandent beaucoup de travail, et même lorsqu'on y arrive, quelquefois, on se rend compte que c'est pas toujours aussi passionnant que ce qu'on pensait. Finalement, on se rend compte que la réalité de la vie entrepreneuriale est assez différente de la vie de rêve que nous avait vendu cet entrepreneur du web. On recherche donc de nouvelles solutions et techniques pour résoudre notre problème, et on tombe sur des milliers de mecs qui nous vendent tous leurs propres techniques qui, soi-disant, nous permettra de enfin réaliser notre rêve. Et cette chose-là, c'est un véritable cercle vicieux. Mais si autant de gens se retrouvent dans cette situation, c'est parce qu'on a naturellement tendance à rechercher les mauvaises choses pour les mauvaises raisons. Oui, la plage, les hôtels 5 étoiles et les Lamborghini, ça fait rêver. Mais vous devez comprendre que ce n'est qu'une récompense, dont on se lasse assez vite d'ailleurs, et avant d'en arriver là, il y a un très très long et signeux chemin à parcourir. Et vous serez d'accord avec moi, autant faire en sorte que ce chemin soit le plus agréable et le plus passionnant possible. Si vous suivez un petit peu la niche du make money online, il est devenu très courant d'entendre les gourous du web vous dire que grâce à leur méthode, il vous sera possible de gérer beaucoup d'argent sans trop travailler et sans faire trop d'efforts. Personnellement, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai rencontré des tas d'entrepreneurs et pas un seul d'entre eux n'a réussi sans travailler trois fois plus que la moyenne. Et si vous regardez les grandes réussites sur cette terre, les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Bill Gates, c'est des mecs qui, bien qu'ils aient des milliards et pourraient s'arrêter de travailler et avoir cinq vies d'êtres humains sans manquer de rien, c'est des mecs qui, malgré tout, continuent de bosser comme des dingues. Et de l'autre côté, les quelques personnes que j'ai rencontrées qui se sont lancées dans un business clé en main vendu par un mec sur le web et pour qui ça a marché, ont rapidement fini par se lasser et par chercher à faire autre chose. Le problème dans tout ça vient de l'image qu'on a du travail. Notre vécu depuis l'école primaire nous pousse à associer le fait de travailler avec une forme de souffrance. C'est sûr que si votre vision du travail, c'est de rester huit heures par jour derrière un bureau à aider quelqu'un d'autre à réaliser ses objectifs, oui, travailler est un supplice et vous essaierez par tous les moyens de travailler le moins possible. Mais si vous travaillez pour vous-même, que vous prenez toutes les décisions et que chaque action que vous mettez en place a un impact positif et mesurable sur vos résultats, travailler devient un jeu absolument passionnant. Vous devez donc comprendre que si vous voulez vous offrir une vie à laquelle la plupart des gens n'ont pas accès, vous devez être prêt à faire des sacrifices que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire et à prendre des risques que la plupart des gens ne sont pas prêts à prendre. Mais attention, un travail qui vous plaît ne se résume pas à prendre les décisions pour vous-même. Pour être épanoui, votre business doit également vous procurer du plaisir au quotidien, permettre à votre créativité de s'exprimer et surtout vous donner le sentiment profond que vous apportez quelque chose d'utile. Et en ce sens, le problème avec la plupart des business en ligne clé en main, c'est que ceux-ci vous vendent des systèmes très figés, très instables sur le long terme et dont la nature profonde ne correspond pas forcément à ce que vous aimez faire dans votre vie. Et que même si certains d'entre eux, si vous vous en donnez les moyens, vous permettront de gagner un petit peu d'argent, ils ne comblent que rarement ces trois autres caractéristiques essentielles. Je pense que si vous êtes honnête, vous serez d'accord avec moi, mais revendre trois fois plus cher des produits AliExpress de mauvaise qualité sur une boutique en ligne, ce que font 99% des dropshippers, ou bien surveiller 12 heures par jour des cours boursiers pour acheter et revendre du Bitcoin ou des actions ou des crypto-monnaies, tout ça, ça n'a pas grand-chose de créatif et généralement ça n'apporte que très très peu de valeur, voire pas du tout. Et s'il y a une chose que j'ai comprise en côtoyant un certain nombre d'entrepreneurs ces dernières années, ainsi que dans ma propre expérience, c'est que l'argent ne suffit pas. Alors oui, l'argent est un outil génial et si vous êtes là, c'est pour en gagner et moi aussi, bien évidemment. En effet, l'argent peut vous permettre d'acheter une belle maison, une nourriture saine, vous donner un environnement plus sécurisant, mais l'argent n'achète pas tout. Pour comprendre ça, je vous invite à vous intéresser à la psychologie humaine, plus particulièrement à la pyramide de Maslow dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Cette pyramide décrit les besoins humains fondamentaux auxquels nous sommes tous soumis et les classes par ordre de priorité. En bas de la pyramide, vous retrouvez les besoins physiologiques, faim, soif, reproduction, etc., qui techniquement, si vous vivez dans un pays occidental, sont déjà comblés pour la plupart d'entre nous. En second, vous retrouvez les besoins de sécurité qui, en général, correspondent au fait d'avoir un environnement stable, sécurisant et prévisible. En troisième, vous retrouvez les besoins d'appartenance qui correspondent au fait de chercher à appartenir à un groupe et de recevoir de l'affection et de l'amour des autres. En quatrième, vous retrouvez les besoins d'estime qui correspondent au fait d'être apprécié et d'être admiré par le groupe social. Et tout en haut, vous retrouvez le besoin d'accomplissement qui est le besoin ultime de l'être humain, le fait de vous sentir accompli en tant que personne. Cette pyramide est d'ailleurs d'une importance capitale en marketing, car vous pouvez prendre n'importe quel business et rapporter ce qu'il vend à un de ses besoins humains fondamentaux. En d'autres termes, tout business prend racine dans les besoins humains que décrit cette représentation. J'en viens donc à mon explication. Si l'argent peut combler vos besoins physiologiques et vous apporter un environnement sécurisant, ou vous permettre de recevoir de l'admiration et de la validation de la part des autres, bien que ce soit généralement assez illusoire, l'argent ne vous donnera jamais le sentiment d'être accompli et ne vous donnera jamais l'amour et l'affection des autres. C'est pour cette raison que j'ai rencontré un certain nombre de millionnaires qui étaient seuls et malheureux, et dont la vie ne vous ferait vraiment pas rêver. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas l'argent qui détermine si vous êtes riche ou si vous ne l'êtes pas. Vous pouvez très bien avoir un salaire de 15 ou 20 000 euros et toujours être à la merci d'un employeur ou connaître l'enfer de la vie salariale dans une grande entreprise. La richesse se définit non pas seulement sur vos revenus, mais surtout sur trois facteurs. Premièrement, votre capacité à décorréler votre temps de travail de vos revenus, votre possession d'actifs, que ce soit des actions à dividendes, des biens immobiliers, etc. Et également et surtout, votre liberté d'action au quotidien. Et le véritable piège avec l'argent, c'est que si votre seul objectif est d'en gagner, vous risquez d'entraver fortement vos chances de réussite. Je sais c'est bizarre, mais je m'explique. Si vous souhaitez gagner de l'argent à l'aide d'un business, quelqu'un doit vous le donner. Et cette personne sera prête à le faire uniquement si vous avez en votre possession quelque chose qui peut résoudre un des problèmes que rencontre cette personne. Le plus important, quand vous lancez un business, vous devez comprendre que ce n'est pas vous, c'est votre client. Si en permanence vous vous concentrez sur votre propre problème, qui est que vous voulez gagner plus d'argent, vous allez déconcentrer votre attention du problème de votre client. Par conséquent, vous serez moins à même de le résoudre et du coup, vous gagnerez moins d'argent. Encore une fois, le problème avec ceux qui font la promotion des business en ligne, c'est qu'ils vous éduquent à connaître les meilleures techniques, découvrir les meilleurs hacks, utiliser les meilleures stratégies pour hacker les algorithmes et pour gagner plus d'abonnés. Mais ils en oublient de vous enseigner l'essentiel. Vous devez apporter de la valeur à vos clients. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on entend toujours les mêmes promesses trompeuses ? C'est simplement que si ce que vous recherchez spontanément, c'est de gagner de l'argent sans faire trop d'efforts, il sera toujours 100 fois plus facile pour un gourou du web de vous vendre ce que vous recherchez déjà instinctivement, même si c'est des conneries, que d'avoir l'honnêteté de faire ce que je suis en train de faire et de vous dire que si vous souhaitez lancer un business et entreprendre, ça va prendre du temps, vous demander pas mal de travail et d'apprendre beaucoup de choses, mais que si vous suivez tous mes conseils, en bout de course, vous aurez réussi à lancer enfin un véritable business qui vous rendra libre, riche et épanoui dans votre vie. Alors oui, lancer votre business peut littéralement changer votre vie, mais c'est pas parce que vous allez passer le restant de vos jours à vous dorer la pilule sous les cocotiers. Pour réussir dans ce monde, votre but en tant qu'entrepreneur, ce doit être de construire quelque chose qui vous fait rêver, de prendre les décisions pour vous, de travailler chaque jour pour aller plus loin, d'avoir le contrôle sur votre vie et de faire quelque chose d'utile et qui vous passionne. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, c'est comment faire pour lancer un business qui réponde à toutes les exigences dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous rendre libre et épanoui dans votre quotidien et vous apporte la liberté financière nécessaire pour que vous ne manquiez de rien. Ces sites, ça devient souvent compliqué car si vous recherchez sur le web comment lancer un business, vous allez tomber sur des milliers de conseils contradictoires. On vous dira qu'il faut créer votre site, être présent sur toutes les plateformes, faire du contenu, faire de la publicité Facebook, de la publicité Google, la publicité LinkedIn et il est très très facile de se perdre et ne plus savoir où vous devez donner de la tête. En réalité, les façons d'y parvenir, il en existe une infinité, mais ce qui vous manque aujourd'hui, ce ne sont pas les techniques et les hacks pour hacker les algorithmes. Ce qui vous manque, c'est de savoir exactement par où vous devez commencer et quelle est la première action que vous devez mettre en place. En marketing, la technique est extrêmement utile car le web nous donne aujourd'hui accès à des outils fabuleux et extrêmement puissants pour faire grossir une entreprise et un business très rapidement. Le problème avec toutes ces techniques, c'est qu'elles ont tendance à déshumaniser le marketing et à nous faire oublier l'essentiel, que la vente est avant tout un échange entre deux êtres humains et que la principale question que vous devez vous poser en tant qu'entrepreneur, c'est quelle est la valeur que j'apporte à mes clients. Je le vois parfois dans mon métier avec des clients qui peuvent penser qu'optimiser une campagne de marketing sur une plateforme publicitaire peut suffire à générer plus de vente, même si toute l'audience a déjà vu la pub une dizaine de fois. Vous devez comprendre que pour lancer un business qui marche, vous n'avez pas besoin d'avoir accès aux dernières hacks, à la mode ou à la dernière technique surpuissante. La technique est utile, mais elle n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable en revanche, c'est de trouver une idée de business qui réponde à un problème que rencontre quelqu'un de l'autre côté de l'écran. La première action que vous devriez donc mettre en place dès aujourd'hui si vous souhaitez entreprendre, ce serait de réfléchir à une idée de business qui vous intéresse et qui réponde aux problèmes que rencontre un certain type de personnes. Cette offre peut aussi bien être un produit physique, un service ou encore un produit digital comme une formation, un logiciel ou une application. Mais quand vous recherchez une idée de business, il peut se produire deux choses. Soit vous n'avez aucune idée de business qui vous paraisse assez intéressante. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la feuille blanche. Dans cette situation, il est très facile de se laisser distraire et d'aller essayer de rechercher à la place des hacks et des techniques marketing plutôt que de vous concentrer sur votre véritable objectif. Soit vous avez une infinité d'idées toutes plus séduisantes les unes que les autres. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Et dans cette situation, à chaque fois que vous commencez à travailler sur un projet, une nouvelle idée plus séduisante vient vous perturber et vous déconcentrer et vous finissez par abandonner l'idée précédente. Et bien que ces situations soient très différentes, elles ont la même conséquence, vous tournez en rond et vous n'avancez pas beaucoup vers votre objectif. Pour éviter ça, il faut procéder par étapes. Et la première chose à faire, c'est de savoir à qui vous vous adressez. J'entends par là sélectionner de manière très précise le marché que vous ciblez et identifier très clairement le client type à qui vous vous adressez. À cette étape, il y a deux erreurs extrêmement fréquentes. La première est de définir un sujet ou une thématique au lieu de définir un marché cible. On se dit qu'on va lancer un business en lien avec la musculation ou le jeu vidéo. Mais faire ça, ça n'est pas du tout suffisant. Pour définir votre marché, vous devez définir très clairement le type de personnes auxquelles vous vous adressez. Dans ma situation, par exemple, ce sont des personnes qui aspirent à entreprendre mais qui ont été déçues par les gourous du web et qui veulent quand même lancer un business, qui ont quand même de l'ambition, des passions dans la vie et envie de faire de grandes choses. Un petit peu des personnes comme moi, en gros. Ce ne sont pas juste des personnes qui veulent gagner de l'argent, mais ce type de personnes-là, ce profil type-là spécifiquement. Et j'en viens donc à la deuxième erreur que font la plupart des gens qui souhaitent entreprendre, qui est d'avoir trop peur de se spécialiser, de s'adresser à un marché très spécifique et par peur de n'avoir aucun client. Alors tout d'abord, cette erreur est infondée car lorsque vous lancez un business, techniquement au départ, vous avez déjà zéro client. Mais ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est que c'est généralement toujours l'inverse qui se produit. Il est toujours beaucoup plus facile de lancer un business qui s'adresse à un marché très ciblé que de lancer un business qui s'adresse à tout le monde. Et ce, pour plusieurs raisons. Plus vous vous spécialisez sur un type de client précis, plus vous serez capable de vous adresser de manière très spécifique aux problèmes que rencontre cette personne. En vous adressant à une petite partie du marché très spécifique et en excluant volontairement la majeure partie du marché, vous assurez que cette petite partie du marché qui est très spécifique préférera toujours faire appel à votre solution qui sera bien plus adaptée à son besoin que de s'adresser aux généralistes qui s'adressent un petit peu à tout le monde. C'est ainsi une manière beaucoup plus efficace de se lancer sur un marché concurrentiel et de court-circuiter tous vos concurrents. Et comprenez également que pour avoir un business rentable, vous n'avez pas besoin de vendre à des millions de clients. Si vous démarrez seul par exemple et que vous vendez un produit à 200 euros, il vous suffit d'avoir 25 clients tous les mois qui achètent votre produit pour générer un revenu très confortable de 5000 euros par mois. Mais bref, trouver une idée de business qui réponde à toutes ces exigences est parfois un exercice très très compliqué. C'est pour cette raison que j'ai créé une formation gratuite de 6 jours dans laquelle je vous donne tous les conseils et les méthodes nécessaires pour y parvenir. Dans cette formation, je vais vous aider à identifier un marché rentable et qui vous passionne, à identifier votre client cible et ses problèmes de manière très précise, à définir une offre irrésistible et à vous démarquer de vos concurrents avec brio. Donc si vous êtes motivé à entreprendre et dès aujourd'hui commencer à réaliser votre objectif, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder à cette formation gratuite. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !